Ça pleuviote, ça crachouine. Non, c'est... Coucou, YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour un haul. Action. Je suis allée chez Action. D'habitude, je vous dis, je suis allée chez Action parce que je cherchais ta 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 ta. Eh bien, aujourd'hui, j'ai été chez Action sans aucun... sans aucun... sans aucun objectif. Je suis allée chez Action parce que j'avais juste envie d'aller chez Action, comme ça. J'avais envie. Tu sais, c'est... Quelquefois, tu dis, j'ai envie d'aller m'acheter un petit truc parce que... parce que... parce que j'ai envie. Ça va à l'encontre de tous les discours qui te disent, il ne faut pas acheter quand on n'a pas besoin et tout ça. Oui, il ne faut pas acheter quand on n'a pas besoin. Je suis... je suis d'accord. Je suis la première à dire ça aux enfants et tout ça. Ça ne sert à rien à vous. N'achetez pas si vous n'avez pas besoin. Mais quelquefois, le besoin, c'est juste de se faire un peu plaisir. Je n'ai pas besoin, mais j'ai besoin de me faire un peu plaisir, etc. Mais là, j'étais dans cette... dans cette... dans ce mood-là. J'avais envie d'aller chez Action pour regarder, pour trouver des petits trucs qui éventuellement me feront plaisir. Voilà, donc c'était juste... c'était juste ça. Et effectivement, vous allez voir que je ne me suis pas fait plaisir avec des trucs... Tu vois, je ne sais pas, des trucs de mise en beauté et tout ça. Je me suis fait plaisir avec des prises électriques et des parapluies. Avec d'autres trucs aussi, mais il y a ça dedans. Je ne sais pas combien de temps dure cette introduction, mais elle dure. Voilà. Donc, j'ai trouvé des trucs. Premier truc que j'attrape, et je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo-action, si vous ne l'avez pas eu, dans le petit ici, côté cactus. Je suis énervée aujourd'hui. Oui, je vous en ai déjà parlé et franchement, mais j'avais adoré ces chips. Donc, je ne vais pas rester 10 000 ans devant. Surtout que ça fait du bruit, les paquets de chips. J'ai repris ces chips-là. Si vous ne les connaissez pas, si vous n'avez pas vu ma vidéo de l'autre jour, où je vous disais que ces chips étaient délicieuses. Mais testez, testez. Et attention, attention, parce que je cherchais. Je suis arrivée au niveau des chips, je me suis dit, oh là là, il faut que je reprenne ça. J'ai mis un temps fou à les trouver parce qu'elles étaient derrière, de derrière, de derrière, d'un autre goût. Il y a aussi les chips de la même marque, avec un paquet blanc. Les noirs étaient derrière les blancs. Donc, si vous voulez goûter ça, les autres, je ne les ai pas goûtés parce que j'aurais pu acheter un paquet pour goûter. Je n'avais pas envie. J'ai acheté les noirs. Ils sont tellement bonnes. Elles sont tellement bonnes. Elles sont tellement croustillantes. J'adore. J'adore. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, vous allez voir, quand je vous dis, j'avais envie de me faire plaisir, la fille, elle se fait plaisir avec des produits ménagers. Non, mais voilà, voilà à quoi on est réduit, nous, les femmes, à se faire plaisir en achetant des produits ménagers pour la salle de main. Ce truc-là, le pink stuff, ça fait un foin pas possible sur les réseaux sociaux. Vous savez, pas ce format-là, mais le format du pot, là. Un gros pot. Tu vois ça partout sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur les ticotocs, sur les fesses de bouc, partout. Et toutes les nanas, elles te disent, c'est magnifique, ça nettoie du feu de Dieu et tout ça. Et puis, comme j'en avais pas l'utilité, vous voyez, j'avais pas l'utilité du truc, j'en ai jamais acheté. Je me suis dit, il y a un pot de truc, là, pour nettoyer. Il y en avait qui achetaient ça pour nettoyer leur table de jardin ou, oui, tout leur mobilier en plastique de jardin et tout ça. Moi, j'ai pas l'utilité. Moi, mon mobilier de plastique de leur jardin, il est noir, il est propre, il a peu besoin. Bref, je me suis jamais dit, tu vas acheter ça pour faire ceci. J'avais pas l'utilité. Mais quand j'ai vu qu'ils avaient sorti le pink stuff, mais en version pchipchit pour la salle de bain, là, je me suis dit, effectivement, ça peut m'intéresser. Je vais le tester parce que j'ai une salle de bain et puis, je la nettoie. Donc là, effectivement, je me... Delphine, pose-toi. Ne parle pas trop vite. Calme-toi. Donc, j'ai acheté ça. C'est 850 ml. Donc, on te dit que c'est uniquement pour les surfaces dures. Doit être utilisé avec prudence. Bah, oui, quand même. En cas de doute, faire un essai préalable. Ouh là là, c'est dangereux ce truc. Attends, moi, je l'ai pris dans ma salle de bain pour faire le carrelage, ma baignoire, tic, 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 tic. Apparemment, c'est incroyable. Vaporiser directement sur la surface, laisser absorber quelques secondes et essuyer avec un chiffon propre et sec. Bon, moi, je rincerai avec de l'eau, non ? Bref, dites-moi comment vous utilisez ce truc-là. Moi, je pensais que c'était un... Oui, un truc pour pchip-chip-chiter la baignoire, la douche et puis rincer après. Mais peut-être pas, j'en sais rien. Bon, j'ai pris ça. Apparemment, c'est extraordinaire. Donc, je vous dirai ça dans les semaines ou les jours qui suivent. Ou peut-être même ici sur la vidéo si je l'ai déjà utilisé avant le montage et avant la publication de cette vidéo. Peut-être. Peut-être. Ensuite, encore une fois, pour vous dire à quel point je me fais plaisir en achetant des choses. J'ai action. J'ai acheté une rallonge, une multiprise. Voilà, une multiprise avec un bouton on, off pour pouvoir éteindre la multiprise. Parce que, dernièrement, j'ai acheté une lampe que j'aime énormément. Je vous en ai parlé. C'est une lampe que j'ai trouvée sur le site Timu. Je vous remettrai la photo ici si vous ne l'avez pas vue. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo. Franchement, cette lampe, elle est trop, trop belle. Mais elle n'a pas une prise, une prise, non, une prise de prise. Elle n'a pas une prise de prise. Elle se branche en USB. Donc, j'ai un chargeur USB que je branche actuellement dans une prise. Mais je n'aime pas laisser tous ces trucs-là, que ce soit les chargeurs de téléphone, que ce soit les appareils comme ça qui se chargent uniquement en USB. Je n'aime pas les laisser sur des prises allumées. Ça me fait flipper. Je n'aime pas ça, que ce soit les téléphones, les lampes Timu ou les lampes pas Timu. Je n'aime pas. Donc, j'aime bien avoir des multiprises comme ça avec des on et des off. C'est comme ici. Là, par exemple, j'ai un marine light qui est juste devant là. Elle se branche en USB. Donc, j'ai mon chargeur USB. Là, à côté de moi, j'ai une multiprise où je peux faire on-off pour toutes mes lumières et tout ça. Bref, je préfère. Je me sens plus en sécurité. Donc, j'ai pris ça. C'est 1,4 m. Il y a trois prises. Bon, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Moi, je n'y connais rien dans les prises. J'ai vu une multiprise. J'ai vu qu'il y avait trois emplacements, un bouton en off. Et puis, c'est tout. J'ai pris ça et c'est parfait. Ensuite, pour faire plaisir à mon petit Bobinou, parce qu'il a quasiment, il ne doit rester plus qu'une ou deux quasiment finies, ces petites croquettes, ces petits bonbons, ces petits training treats qu'il a. Franchement, il aime bien. Et puis, c'est vrai que comme c'est petit, tu peux l'entraîner. Parce que moi, ma fille, elle l'entraîne pour faire check, pour faire la roulade, pour faire... Bon, il sait tout faire. Mon chien, franchement, il a une capacité d'apprentissage exceptionnelle. Je ne sais pas parce que c'est Bob. Ce n'est pas parce que c'est Bob et que, franchement, je kiffe. Je sur-kiffe. Je sur-kiffe mon chien. Mais je vous assure, je ne sais pas si c'est la race ou si c'est vraiment mon chien qui est comme ça, mais il est d'une intelligence. Mais quand je m'entends, oui, vous allez me dire... Enfin, je suis sûre que vous allez penser... Ouais, bon, elle est folle de son chien. Oui, oui. Mais mis à part ça, je vous assure qu'il a une intelligence incroyable. Tous les jours, il ne met pas de ce chien. Donc, j'ai pris ça pour l'entraîner à faire des trucs et en même temps, de temps en temps, hop, une petite croquette, une petite bonbon, un petit machin. Bien voir, maman. Un petit câlin, un petit bisou. On sait comment ça marche, hein. Les enfants, enfin, les enfants, vous avez vu le lapsus, les chiens. Mais bon, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est comme ça. Ensuite, j'ai pris ça, j'avais besoin de lave-main pour ma cuisine. Et puis bon, après, voilà, j'en ai aussi dans mon salon. Enfin, non, pas dans mon salon, dans ma salle de bain, dans mes toilettes et tout ça. Et je vous assure que j'ai eu un mal fou à trouver un pouet-pouet, un produit pour les mains. Il y en avait plein. Je les ai tous sentis. Il n'y avait aucune odeur qui me plaisait. Soit c'était trop fleuri, soit ça faisait des odeurs de produits ménagers. Ce n'était pas du tout agréable. Je me suis dit, ben merde, je vais aller au niveau des shampoings, des gels douche et tout ça. Mais je ne sais pas, au niveau des gels douche, ça ne me fait pas pareil de sentir mes mains. Enfin, pareil, je ne savais pas quoi prendre, je ne savais pas quoi prendre. Je suis revenue au niveau des mains et j'ai pris, comme vous savez, il y a la vache bleue là, que j'aime bien au niveau du corps, que je n'achète plus maintenant parce que j'achète mon gel douche, la rosée, que j'adore et que ça ne me quitte plus. Et j'ai pris celui-ci. En fait, c'est vrai qu'il sent bon. Je ne l'avais pas senti. J'ai senti tous les autres du rayon dans le magasin. Ils devaient se demander ce que je faisais parce que tous les trucs, je les ouvrais, je les sentais. Je les ouvrais, je les sentais. Quand ils me voient arriver chez Action, ils doivent se dire, mais il y a la folle dingue qui arrive. Donc, j'ai pris la vache verte. Et écoutez, pour des lavages de mains, je trouve que ça va bien. Parce qu'il y a des odeurs pour les mains qui vont bien pour les mains, mais qui ne vont pas pour autre chose. Il y a des odeurs qui vont pour autre chose, mais qui ne vont pas pour les mains. Et j'ai eu du mal à trouver des odeurs qui allaient pour les mains. Non, mais je vous assure, réfléchissez à ce que je viens de dire. Parce que peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle est tarée ? Mais non, mais si vous creusez, si vous vous intégrez de ce que je vous dis, ça se trouve, vous allez être d'accord avec moi. Je vous assure, ce n'est pas bête ce que je dis. Ensuite, j'avais besoin de liquide vaisselle, donc j'ai pris du liquide vaisselle. Et pareil, le liquide vaisselle, vu que les odeurs, moi, ça peut me déranger au niveau des migraines. Je ne l'ai pas senti celui-là. Il a une odeur... Je ne sais pas si j'aime bien. Oh là là, je ne sais pas si j'aime bien. Bon, je vais l'utiliser quand même, mais bon, j'ai pris ça. J'ai pris ça. Est-ce que j'ai oublié de vous dire ? J'ai oublié de vous dire un truc là-dessus ou pas ? Je l'ai scanné, la vache verte ? Est-ce que je l'ai scanné ? Je l'ai scanné tout, je n'ai pas scanné peut-être la vache verte. Attends. Donc, vous me demandez, la dernière fois que vous m'avez demandé quelle application j'utilisais pour voir si les produits étaient bons ou pas, j'utilise cette application-là. Inky Beauty ou Incy Beauty. Je ne sais pas comment, je ne sais jamais comment on dit. Moi, je dis Inky Beauty. 13,6 ! 13,6 sur 20. Le produit, très, très bien pour les mains. Toutes les vaches, pas toutes les vaches, mais en tout cas, la bleue et la verte, elles sont bien notées. Ensuite, il n'y a aucun ordre. Je passe des prises, des rallonges de prise, du ménage au produit pour la beauté des mains et tout ça. Je reviens au niveau du chargeur. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour brancher ma lampe orange sur ma prise, il me faut un chargeur. Donc, j'ai pris ce chargeur-là parce que j'avais un chargeur, mais on n'a jamais assez de chargeur à la maison. À chaque fois que je prends un chargeur, on me dit, « T'as pris le chargeur de machin, on n'a pas assez de chargeur. » Je ne sais pas. Les chargeurs, c'est comme les chaussettes, c'est comme les pinces à cheveux. Ça disparaît. On n'en a jamais assez, j'ai l'impression. Donc, j'ai pris ça. Un chargeur, pareil, je n'y connais rien. 12 watts, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autres. Le truc qu'il y a de super intéressant, c'est qu'à chaque fois, moi, je ne sais jamais quel chargeur prendre, si c'est des petits trous ou des grands trous. Là, il y avait les deux. Petits trous, grands trous. Donc ça, franchement, j'ai trouvé ça super pratique. Donc comme ça, je vais pouvoir mettre ma lampe sur ce chargeur dans cette rallonge, dans cette multiprise. Voilà pour ça. Ensuite, au rayon vaisselle, j'ai vu... Alors, des saladiers, j'en ai. Là, par exemple, je me suis fait plaisir. Parce que des saladiers, j'en ai. J'en ai des grands, j'en ai des moyens, j'en ai des petits. Mais quand j'ai vu ça, je n'en avais pas de blanc. Je n'avais pas de saladier blanc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais le prendre. Parce que j'aime bien un saladier blanc pour mettre des salades. Mais aussi, je ne sais pas, des pâtes, des machins. Bref, tu mets ce que tu as envie. Mais je n'avais pas de saladier blanc. Donc, j'essaye de me justifier d'avoir acheté un saladier blanc. Non, il ne faut pas non plus déconner. J'ai pris ça. Je le trouvais très joli. Apparemment, j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait la gamme qui allait sortir. Des grandes assiettes, des petites assiettes. Je ne les ai pas vues. Je n'ai vu que le grand saladier. Donc, j'ai pris celui-là. C'est un saladier 20 sur 9 cm. Je l'ai trouvé très bien. J'aime beaucoup. Je suis contente. Je me suis fait plaisir avec mon petit saladier. Autre truc que j'ai pris, j'ai vu ça. Alors, je ne sais pas si c'est une nouveauté. Franchement, je ne saurais pas vous dire. Parce que quelquefois, les rayons de chaque action, il y a des tout petits rangements. On ne les voit pas tous au premier passage, au deuxième passage. Il y a des trucs, c'est plus ou moins caché. Tu ne vois pas. Et je suis tombée là-dessus. Et en fait, je n'ai pas eu l'impression de l'avoir déjà vu. En plus, il y a des produits, ils changent de packaging. Donc, bon, je ne sais pas si c'est une nouveauté. C'est un exfoliant au charbon. Il est extrêmement bien noté. Alors là, pour le coup, je l'ai scanné en magasin. Il est noté, non, extrêmement bien noté, j'exagère. Mais il est noté 12,2 sur 20. Donc, c'était plutôt bien pour un masque, enfin, pour un produit de beauté chez Action. Masque gommant au charbon. Écoutez, on essaiera. Je n'ai pas ouvert le... Toujours peur de me casser les ongles, moi, en ouvrant ce genre de... Ah oui, mais il y a du scotch. C'est pour ça, Delphine, que tu n'arrives pas. Edgar, Edgar, Edgar. L'autre, en fait, il est tout petit et je ne sais jamais où il est. Il est trop petit, l'autre. Celui-là, Delphine, il est gros, il est jaune. Donc, je ne le loupe jamais. Donc, c'est un gros tube. Je vous montre le tube parce que, quelquefois, tu as des gros contenants. Et quand tu ouvres à l'intérieur, tu as un tout petit truc riquiqui. Donc, là, c'est un gros tube et c'est un 100 grammes. Donc, écoutez, on testera ça dans les jours à venir. Tic. Ensuite, un truc que, pareil, je n'avais jamais vu. Je ne l'ai pas pris pour moi, je l'ai pris pour ma fille parce que, quelquefois, elles s'attachent les cheveux. Et les ados, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il faut que ça soit lisse quand elles se font des queues de cheval et tout ça. En tout cas, la mienne, il faut que ça soit lisse de chez lisse. Quelquefois, elle me dit, c'est suffisamment lisse. Alors que moi, quand j'avais son âge, au contraire, il fallait que ça fasse un peu décoiffé et tout ça. Je me souviens que là, il faut que ça soit lisse comme une danseuse de l'opéra. Voilà. Donc, j'ai pris ça. J'ai vu qu'il y avait ça. C'est une sorte de petit mascara. Enfin, j'imagine... Ah, il y a encore un... Il y a encore un... Il y a encore un... Il y a encore du scotch. Remarque, il y a tellement de produits. Il y a tellement de personnes qui ouvrent tous les produits dans le magasin. C'est sûr qu'ils essayent de protéger à fond les produits. Voilà. Effectivement, c'est comme un petit mascara. Voilà. Comme ça. Avec un... Comme un mascara, avec une brosse. Et tu viens brosser tes cheveux de devant, là, pour bien, bien lisser et enlever tes petits frisottis. Et comme ça, tu peux faire aussi les BBR. Si vous voyez ce que c'est que les BBR, toutes les nanas, la Star Academy, etc. Et à quelques fois, elles sont toutes lissées, sauf les petits cheveux sur le devant, là. Et elles font des formes avec les petits bébés R, les petits bébés cheveux. Et donc, ça, ça vient vraiment tout travailler les cheveux. Donc, au lieu d'être comme ça, un peu tout ébouriffé, comme moi, eh bien, t'es comme ça, comme une petite danseuse de l'opéra. Donc, j'ai pris ça pour ma fille. Écoutez, je vous dirai ce qu'elle en pense. Anti-freeze stick. Voilà. Pareil, ça, je ne sais pas si c'est une nouveauté. Et, autre truc que j'ai pris, je ne sais pas, vous, si vous avez des ados, mais alors, moi, un truc qu'elles adorent, autant la plus petite que la plus grande, ce sont les Stabilo. Les Stabilo, toutes les couleurs de Stabilo, elles travaillent quand elles font leurs devoirs, leurs fiches, etc. Et elles surlignent en jaune, en vert, en bleu, en rouge, en bleu, naïna, naïna. Elles veulent toute la gamme des Stabilo. Je leur avais pris une fois toute la réglette avec le rangement en plastique, là, des Stabilo, mais elles étaient, j'avais l'impression de leur avoir acheté le truc le plus beau cadeau du monde. Elles étaient hyper contentes. Bref, elles adorent les Stabilo. Et elles, ouais, elles adorent les Stabilo. Et j'ai vu qu'il y avait ça qui était sorti, ça, ça fait partie des nouveautés, des Stabilo dans les tons de pastel. Alors là, je ne vais pas ouvrir et tout ça, les paquets, parce que j'ai envie, entre nous, de les offrir, de les laisser. Je vais les remettre ça sur leur bureau, l'une et l'autre. Donc, je n'ai pas envie de les ouvrir, que ça soit cassé et tout ça. C'est con, parce que je pourrais le faire pour vous montrer et tout ça. Mais mes filles, c'est important. Les couleurs sont comme ça. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, il y a six couleurs dans les tons pastels. Et écoutez, c'était vraiment pas cher, parce que c'était de moins de un euro le paquet. Et je suis persuadée qu'elles vont être hyper contentes en découvrant leur Stabilo pastel. Autre truc que j'ai pris, en fait, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, est-ce que ça va, ça ne peut pas me servir pour mes vidéos ? C'est un bloc-notes avec des listes, des to-do listes, pour pouvoir faire ta to-do liste. Je vous montre, il y a plusieurs graphismes. Moi, je suis partie sur le côté, encore un scotch fleuri, comme ça, j'aimais bien. C'est quoi cette tendance à tout mettre du scotch partout ? Je voulais l'enlever sans déchirer. J'ai le droit quand même. Voilà, donc, c'est un bloc comme ça, qui est assez épais. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de feuilles. Et quand vous ouvrez le truc, vous avez la date et vous avez plein, plein de lignes, comme ça, pour faire votre liste. Et je me suis dit, moi, qui utilise beaucoup, beaucoup ça sur mon sous-main, par exemple, quand j'ai des trucs à faire, vidéos, machin, tourner ceci, faire la miniature de trucs, contacter un tel, un tel, un tel, pour ma chaîne YouTube, ça, ça va vachement me servir. Et puis, en fait, je me suis dit aussi que ça pouvait me servir pour la maison. Quand tu fais une liste de courses, quand tu fais une liste de trucs à faire, quand tu fais, je sais pas, par exemple, moi, quand je pars en vacances ou en week-end et tout ça, je fais une liste de trucs à pas oublier. Tu fais des listes. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression de faire des listes hyper souvent. Quand tu dois, quand le week-end arrive et que t'as vraiment plein, plein de trucs à faire, moi, je prends un papier et je me fais des listes. Parce que quelquefois, dans ma tête, j'ai trop de choses à mettre dans ma tête. Au bout d'un moment, ça rentre plus ou ça imprime plus que là, de faire des listes. Je trouve que c'est bien. Donc, écoutez, j'ai trouvé que le format était bien, un format allongé. Comme ça, c'était pas cher du tout. Il y a plein, plein, encore une fois, de graphismes. Enfin, il y a du vert. Il doit y en avoir 3, 4. Ouais, j'en sais rien, c'est pas plein. Mais bon, il y en a plusieurs. Et j'ai trouvé que c'était bien. Écoutez, j'étais contente de mon achat. Je trouvais que c'était bien. Il y a 21 lignes que tu peux, après, il y a des petits carrés là que tu peux checker. Et j'aime bien. Alors moi, c'est vrai que j'ai une tendance à l'organisation très poussée. Poussée, encore une fois, Monika. Je ne me surnomme pas comme ça pour rien. Monika, fichier Excel, les listes et tout ça. Moi, je suis clac, 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 clac. J'aime bien, tic, 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 tic. Et moi, faire des listes, même au travail. Quand je suis à l'agence, tic, 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 tic. J'ai un cahier où je mets presque tout ce que j'ai à faire à chaque fois. Quel bonheur de devoir, à chaque fois, quand tu as fini une tâche, de le barrer. Ça fait un plaisir fou. Après, tu en barres un, mais tu en rajoutes 3 à suivre. Mais bon, t'as toujours ta liste qui est pleine au final. Mais voilà, j'aimais bien. Je me suis même posé la question, si j'avais pas, j'aurais dû en prendre un pour le boulot, vous voyez. Peut-être que je retournerai chez Action pour, en tout cas, que la prochaine fois, j'irai chez Action, je m'en prendrai un parce que je trouve ça hyper pratique. T'as, voilà, je trouve que t'as toujours des listes. T'as des listes. T'as toujours des listes à faire. Dites-moi, vous, si vous êtes team liste comme ça ou pas. Mais moi, j'ai toujours des listes. Je sais pas, des listes. Ouais, des listes... Parce que j'ai des listes de cours, des trucs à faire week-end, des trucs à faire en vacances, des trucs à YouTube, des trucs à faire en vacances, des listes... T'as des listes ! Les listes quand t'as des gamins pour faire les... 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 Les fournitures scolaires. T'as toujours des listes ! Et, et là, je me penche, dernier truc que j'attrape, qui est le plus gros truc. J'ai pris un parapluie. Parce que tous mes parapluies, ces derniers temps, se sont pétées la tronchinette. Vu les tempêtes et les vents qu'on a eus dernièrement, ils étaient tous flingués. Et, j'avais plus de parapluie. Alors, forcément, on va pas se dire qu'un parapluie de chez Action va résister à une tempête... Bella, Marbella, Santiana... Parce que toutes les tempêtes, c'est des noms de filles. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah non, Diego et tout ça. Non, il y a des tempêtes de gars aussi. Je dis des bêtises. Quelquefois, c'est des trucs en A et t'as l'impression qu'ils font exprès que ça soit des trucs de filles. Bref. Donc oui, j'imagine que c'est pas un parapluie qui va résister aux tempêtes bretonnes. Je vais pas prendre ça pour affronter le vent hyper fort. Mais quand il bruine, tu sais, je déteste, je déteste, je déteste. Quand, tu sais pas en fait, il pleut, mais c'est en demi-molle, tu vois, ça pleut pas vraiment d'une façon significative. Ça pleuviote, ça crachouine, ça chouine-chouine. Ça, j'aime pas. C'est humide. C'est humide, l'air est humide. Tu sais même pas s'il pleut, mais tu sens les gouttes comme ça qui sont dans l'air. Je déteste ce temps. Je déteste ce temps. Parce qu'effectivement, il fait doux quand il chouine-chouine, mais je préfère qu'il fasse froid à sa race. Franchement, et pourtant, je suis hyper frileuse. Mais je préfère mille fois qu'il fasse froid, parce que quand il fait froid, en général, il fait extrêmement beau ici. Mais dès que ça se radoucit, il chouine-chouine. En fait, c'est pas que je suis frileuse, c'est que j'aime pas l'humidité. Je déteste l'humidité. Tout ça pour vous dire que j'ai acheté un parapluie quand même. Mais il y a des explications. Donc, j'ai acheté un parapluie qui fait 112 centimètres. Je sais que certains sont en train de flipper leur race derrière leur téléphone ou leur télé ou leur écran d'ordinateur en disant, pourvu qu'elle n'ouvre pas le parapluie dans la maison, c'est X années de malheur, etc. J'ai déjà assez de malheur, tu vas me dire. Peut-être. Je vais peut-être le faire quand même. Il s'ouvre avec un bouton. Ah ! Oh punaise ! J'ai voulu l'ouvrir un tout petit peu en me disant, je vais le récupérer. Enfin, je vais le rattraper. J'ai pas réussi. Bon, désolé pour les frileux, j'ai ouvert le parapluie. Et il se ferme tout simplement. Mais au moins, comme ça, je le teste. Très, très bien. Il s'ouvre. Oh ! Et il se ferme. Parfait ! Parfait pour un parapluie. En tout cas, c'est facile. C'est pas le parapluie qui te bousille les doigts, là. Donc, c'est facile. J'ai pris un noir. Il y avait aussi des tout transparents. Mais les transparents, je me disais qu'ils allaient peut-être moins tenir dans le temps. Même s'il y a un côté un peu lumineux et tout ça. Mais après, quelquefois, quand il pleut, t'aimes bien, ça te fait une barrière avec les gens. Tu dis, comme ça, je vais pas les voir. Ou ça te permet de te cacher. Donc, j'aime bien aussi. Écoutez, j'ai pris ça. J'étais contente de mon achat. Et puis, voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo. On a terminé avec mes achats du jour. Vous voyez, en intro de cette vidéo, je vous disais que je suis allée chez Action parce que j'avais envie de me faire plaisir. Vous voyez, mes plaisirs. Quand même. Quand même. On remet les choses à leur niveau. J'ai quand même acheté un produit pour nettoyer la salle de main. Un parapluie. Une multiprise. Du produit par la vaisselle. Des trucs pour mon hiage. On se fait plaisir avec des chips. Et on se fait plaisir pour le saladier. Et j'ai fait plaisir à mes filles avec les stabilos et à mon chien avec les croquettes. Voilà. Ben, c'était mon petit plaisir. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Je suis allée une heure et voilà. Ça me fait du bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire un truc. Un truc. Là, je sais pas quoi. Mais ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vos commentaires me font soit rire, soit me touche, soit machin. Enfin, bref. Ça a une action sur moi. Donc, ça me fait plaisir. Je lis encore une fois tous les commentaires. Même si j'ai un petit peu plus de mal parce qu'on commence à être extrêmement nombreux sur cette chaîne. Mais merci pour tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Oui, c'est ça. Ça vous fera les pieds si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Je vous invite à nous rejoindre, à vous abonner, à activer. Si vous ne l'avez pas encore fait, la petite cloche qui se trouve peut-être par ici. Je crois que c'est là en dessous. En fait, quand vous êtes abonné, vous avez effectivement les vidéos dans votre feed, dans votre mur de vidéos. Mais quand vous activez la petite cloche, vous avez une petite notification qui vous dit « TING ! Delphine a posté une vidéo ! » Donc là, vous ne pouvez pas me louper normalement. Que si, par exemple, je suis juste dans votre YouTube mais que vous ne pensez pas à venir me voir, vous m'oubliez. Puis il y a des vidéos où vous ratez. Avec la petite cloche, il y a moi qui sors. Qui vous dit « Coucou ! J'ai sorti une vidéo ! » Je suis là ! Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment de la journée vous allez me regarder. Bref, passez du bon temps. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021